L'autre chose aussi, au niveau de la douleur, on va dire, on peut donner des petits messages autres que savoir casser. Quand vous faites ça, vous êtes là, au moment de ça, au moment de la technique, quand vous faites une technique, vous êtes dans l'instant. Je suis dans ma douleur, je ne suis pas en train de penser à autre chose, je ne suis pas en train de penser à ce que j'ai fait hier, à mes problèmes, je suis dans l'instant présent. Les petites douleurs comme sur le dojo, c'est des petits rappels par rapport à ça, vous dire, dans l'instant présent, je suis focalisé sur ça, je ne suis pas focalisé sur autre chose. Autre chose aussi, c'est de s'habituer, on va dire, à avoir des petites douleurs, on va dire, et les supporter. Parce que ça, si vous ne le supportez pas, vous êtes en train de gesticuler, en train d'être moins fou, au niveau d'une situation réelle, oui, vous pouvez être encore plus inquiet, parce que si ça, ça vous fait peur, c'est pareil, en situation réelle, c'est encore plus catastrophique. Donc l'idée de ces exercices-là, c'est aussi de s'habituer, en fin de compte, à des petites douleurs, et de pouvoir les gérer, en situation d'un entraînement, pour ne plus avoir peur, on va dire, entre guillemets, on va dire, dans une situation réelle. Donc il y a toujours cet aspect, on va dire, dans tout ce qu'on fait, il y a cet aspect, on va dire, éducatif, martial, réel, combat, plus éducatif, vie, on va dire. Merci. 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 Merci.